Avec 23 films jusqu'à la sortie de Black Widow, le Marvel Cinematic Universe est l'un des univers les plus compliqués à résumer. Et c'est pour cela que vous êtes ici, car la meilleure manière de le résumer, c'est personnage par personnage. Bienvenue dans les récapitulatifs de la saga Infinity. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler du dieu S-Guardien, Loki. Loki apparaît dans 6 films. Il apparaît effectivement dans les 3 films de Thor, Thor, The Dark World et Ragnarok, mais aussi dans The Avengers et dans un rôle nettement plus mineur dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Et pour Loki, tout commence dans Thor. Loki est le fils d'Odin, le roi d'Asgard et le frère de Thor et est ainsi élevé à ses côtés depuis sa tendre enfance. Lorsque des géants de glace s'infiltrent dans l'armurie d'Asgard, Thor ne peut s'empêcher d'aller affronter les géants de glace chez eux à Jotunheim. Loki l'accompagne et tente directement de raisonner Lofi en offrant leur édition. Mais c'est sans compter Thor qui engage le combat et durant ce combat, Loki remarque qu'il ne peut pas être gelé et que sa peau se transforme en bleu. Loki et ses amis sont souris par Odin et c'est justement parce que Loki avait prévenu Odin. A cause de cela, son frère Thor est exilé d'Asgard et Loki a une conversation avec son père. Il apprend en réalité qu'Odin n'est pas son père mais que son vrai père est Lofi, le roi des géants de glace. Loki est bien donc un géant de glace. Odin s'évanouit lors de cette conversation et Loki devient de facto roi vu que Thor est exilé. Loki prend alors avantage la situation et va même jusqu'à apparaître devant Thor dans une cellule sur terre pour lui faire croire qu'Odin est mort et que Thor doit rester exilé pour préserver une trêve avec Jotunheim. Loki ira même jusqu'à essayer de faire un pacte avec Lofi et on y apprendra d'ailleurs que c'est bien Loki qui était à l'origine de l'infiltration des géants de glace dans l'armerie d'Asgard. Lorsqu'il apprend que Sif et les Warriors 3 sont partis sur terre et des Thor, Loki envoie également sur terre le Destructeur, un androïde étant une véritable machine de guerre. Loki aussi va jusqu'à congeler Heimdall, le portier en quelque sorte du Bifrost. Pendant ce temps, Loki fait aussi venir Lofi à Asgard et il élimine pour passer pour le héros. Mais Thor et ses compagnons de bataille arrivent à Asgard et dévoilent la supercherie. Loki tente alors d'éliminer tous les géants de glace en éliminant le royaume de Jotunheim à l'aide du Bifrost, mais Thor l'en empêche en détruisant celui-ci. Et dans une bataille avec son frère, Loki se laissera finalement tomber dans le vide et est donc présumé mort. Mais dans The Avengers, on apprend que Loki n'est effectivement pas mort vu qu'il arrive sur terre pour aller chercher le Tesseract. Armé d'un sceptre pouvant manipuler les esprits, Loki rallie quelques agents du SHIELD à sa cause, dont notamment le héros Hawkeye. Il laisse la base du SHIELD dans laquelle il était apparu totalement détruite et s'en va avec Hawkeye et Selvick pour dérober une pièce manquante à son plan. Mais là, il est arrêté par Captain America et Iron Man et devient un prisonnier du SHIELD sur leur héliporteur. Mais celui-ci était le plan machiavélique de Loki depuis le début, qui voulait que Bruce Banner panique et devienne Hulk au sein même de l'héliporteur. Et ceci a totalement l'effet escompté. Loki ira jusqu'à même piéger son frère dans une cage d'acier qu'il jettera dans le vide et secourit par Hawkeye et ses autres troupes. A New York, Loki ouvre un portail à l'aide du Tesseract pour laisser rentrer une armée d'aliens, les Chitoris, prêtés par Thanos. S'en suivra une bataille épique avec les Avengers qui réussiront finalement à l'emporter. Loki deviendra alors prisonnier d'Asgard que Thor ramènera effectivement dans le royaume. Dans Thor The Dark World, Loki est prisonnier à Asgard et il apprend dans sa cellule la mort de sa mère Frigga. Il est libéré par Thor lorsque celui-ci décide de faire échapper Jane Foster et Loki les aide alors en les faisant échapper à travers une faille entre les mondes. Arrivé dans le monde des ténèbres, le plan de Loki et Thor tombe à l'eau face à Malekith et ses elfes noirs. L'éther est soustrait au corps de Jane et Loki se sacrifie pour sauver son frère. Un soldat Asgardien va alors rapporter la mort de Loki à Odin mais on apprend en réalité que ceci est une illusion et que Loki est bel et bien vivant. On y voit ainsi à la fin que Loki a même pris la place d'Odin en se faisant passer pour son père. Il a même ainsi exilé son père d'Asgard pour plus de sécurité. Dans Thor Ragnarok, Thor apprend les méfaits de son frère Loki et celui-ci arrive et dévoile toute la supercherie de son frère. Loki est révélé au grand jour et Thor le force à aller sur Terre pour rechercher Odin. Mais Loki n'arrive pas à retrouver Odin là où il l'avait laissé et ce jusqu'à ce que Doctor Strange les intercepte et fasse tomber Loki dans une chute sans fin. Lorsqu'il est libéré de cette chute sans fin, Loki apprend que Thor a passé un deal avec Doctor Strange et que Strange leur indique ainsi qu'Odin se trouve en Norvège. Loki et Thor assisent cependant aux dernières minutes d'Odin et ceci libère leur sœur cachée. Et là, la déesse des ténèbres, une surpuissante Asgardienne capable de détruire Mjolnir à main nue. Loki et Thor s'échappent avec le Bifrost mais Loki est directement éjecté en dehors du Bifrost. Il se retrouve alors sur la planète Sakkar où grâce à son charme il arrive finalement à appâter le Grandmaster et faire partie en quelque sorte de sa cour. Il ne veut pas brûler sa couverture et laisse alors Thor affronter Hulk dans le combat des champions. Il tentera même encore une fois de ramener Thor en tant que prisonnier mais se joindra finalement à sa cause et rejoint les Revengers de Thor aux côtés de Valkyrie, Hulk et Korg. Tous ensemble, ils repartent à Asgard pour récupérer leur royaume aux mains de Héla. Et ce sera notamment Loki qui arrivera à débloquer la situation suite à une ruse en jetant la couronne de Surtur dans la flamme éternelle réveillant ainsi le démon qui détruira Asgard. Mais ceci aura aussi par effet d'éliminer Héla et ses troupes et Loki, Thor et les autres Asgardiens s'en iront ainsi s'enfoyer à le bord d'un vaisseau. Mais leur vaisseau arrivera malheureusement nez à nez avec celui de Thanos. Et dans Avengers Infinity War, dès les premières minutes du film, nous voyons que les Asgardiens sont directement attaqués par Thanos et ses troupes. Loki fait croire à une dernière supercherie en voulant poignarder Thanos en lui offrant le Tesseract, mais ceci échoue, Thanos tue Loki. Ainsi dans Avengers Endgame, Loki ne sera pas ramené à la vie avec le claquement de doigts de Hulk vu que celui-ci avait été tué, non pas par les pierres, mais par Thanos lui-même. Nous voyons cependant Loki dans le film lorsque les Avengers reviennent en 2012. On y voit alors un Loki capturé lors de la bataille de New York et qui ici, suite à un changement, arrive à s'échapper avec le Tesseract qui échappe des mains d'Iron Man. Et c'est justement avec cet événement que nous devrions retrouver Loki dans la phase 4. Loki aura en effet sa propre série qui devrait suivre les aventures de Loki après sa téléportation avec le Tesseract. Merci d'avoir regardé cette vidéo !